Jean-François Césarini Je suis ravi de vous avoir à ce micro, en présence également du président de Friendly Radio. C'est bien d'être avec nous, cher président. Bon, alors, première question, Jean-François. Le off, à quoi correspond le off pour vous ? Déjà, le off, c'est le plus gros événement culturel de notre territoire, mais le plus gros événement tout court. Le off, pour moi, c'est un moment à la fois dans ma vie personnelle qui est toujours exaltant. Moi, je suis un avignonné de naissance, donc c'est un moment où ma ville, elle change. Elle change de peau, elle change de visage, elle se couvre comme ça de toutes ces écailles d'affiches qui sont autant de promesses et de rêves. Donc oui, c'est un moment incroyable où ma ville s'ouvre. C'est souvent une ville fermée, c'est une ville de remparts qui d'un coup s'ouvre au monde entier. Et oui, c'est une métamorphose incroyable. Et maintenant, évidemment, en tant que député, c'est un levier incroyable de politique culturelle, d'inclusion des publics, de diffusion de la culture, hors des remparts, justement, dans les quartiers. C'est un levier économique et d'emploi très, très, très fort qui fait qu'aujourd'hui, le off nous montre à la fois à notre territoire, mais aussi à notre pays, que la culture, ce n'est pas que des dépenses, ce n'est pas que de l'argent public, ce n'est pas que de l'impôt. C'est des recettes, c'est de l'emploi, c'est de la vitalité économique. Alors moi, je vois effectivement, le problème a été soulevé au cours de la conférence de presse qui vient de se terminer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intramuros, mais l'extramuros, c'est aussi important. Il y a toute une population, l'extramuros, tout à l'heure, j'ai entendu une personne dire ces gens-là. Non, il ne s'agit pas de ces gens-là, il s'agit d'une population dont je fais partie, d'ailleurs. Alors, le député a-t-il des idées, des projets ? À Avignon, 80% de la population est hors des remparts. Il faut le dire, le redire, le re-redire. Il y a 13 000 habitants dans les remparts et tout le reste, c'est à l'extérieur des remparts. Donc, Avignon, c'est plutôt à l'extérieur des remparts. Ça fait longtemps, effectivement, qu'on parle de cette politique culturelle dans les quartiers. Depuis le début même, Jean Villard montait les tours de la barbière où je suis né, pas quand j'y étais, parce que c'était avant ma naissance. Mais en tout cas, il allait déjà à la barbière, à la création du festival, taper aux portes, aller chercher les gens, faire des spectacles là-bas. Donc, c'est, j'allais dire, l'ADN même, l'origine même de ce festival que d'aller mener, ou en tout cas donner du théâtre à des gens qui n'y vont pas. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont partis de Paris pour le faire à Avignon. Déjà, c'est une première décentralisation de la culture. Maintenant, il faut en faire une autre, celle qui, effectivement, sera celle des remparts vers les quartiers. L'idée, avec le président Beffet, c'est d'arriver à lever sur le fonds de dotation, avec la fondation FAS, Agir contre l'exclusion, dont moi, je suis administrateur d'ailleurs, de lever, j'espère, plusieurs millions d'euros cet hiver. Si on enlève plusieurs millions d'euros cet hiver, on va mettre des artistes dans nos quartiers à l'année, pour faire des ateliers. C'est ça qui est important. Il faut comprendre quelque chose. C'est que si Olivier Pied a raison, et il a raison, la culture, c'est le pétrole de ce territoire, alors plus il y a des artistes sur ce territoire, plus ce territoire ira bien. Plus il y aura des artistes partout sur le territoire et tout le temps, alors il ira bien. Bien sûr qu'on ne va pas faire 1480 spectacles, 360 jours par an, évidemment, mais il faut que de plus en plus, ce festival se déconcentre dans le temps et dans l'espace. Donc à la fois qu'il soit plus long et à la fois qu'il soit sur plus de superficie. On l'a vu avec le très bel exemple de Monteux cette année. Donc Monteux a accueilli le Festival Off et ça a été un vrai succès avec des nouveaux publics, la population de Monteux qui est allée au théâtre. Et donc on peut déconcentrer ce festival. Ça peut être le Festival Off du Grand Avignon, il le faut, mais aussi le festival qui va dans les quartiers. Donc oui, de l'argent, des dotations, mais surtout, et je le dis parce que le président n'en parle pas, moi, c'est l'une de mes idées, d'arriver à créer des théâtres hors des remparts. Parce que pour qu'il y ait des représentations, il faut qu'il y ait des théâtres hors des remparts. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des théâtres permanents ? Je ne sais pas si ça peut être déjà permanents, mais déjà qu'au moins pendant le mois de juillet, il y ait des théâtres dans nos quartiers, c'est important. Par exemple, la mairie d'Avignon donne de l'argent pour la rénovation des façades par rapport à tout ce qui est, évidemment, monuments historiques, etc. Créons un fonds. Là, on a quand même levé 200 000 euros pour les artistes cette année. Créons un fonds pour dire, si vous voulez transformer votre garage en théâtre et vous êtes dans l'extra-muros, alors on vous aide. C'est une superbe idée, mais c'est vrai qu'habitant moi-même à Avignon, je pense qu'au niveau de la culture, il y a énormément de choses à faire extra-muros. Parce que tout est centralisé, vous venez de le signaler. Mais s'il y avait quelque chose de permanent, plusieurs théâtres permanents, évidemment, en extra-muros, je suis persuadé qu'on ferait venir des populations à ces métiers d'art. Et ça, c'est vachement important pour la culture et pour l'intégration de tout le monde. Bien sûr. Bien sûr, c'est là où... Ici, vous savez, on ne va pas trouver d'uranium sous les remparts. Il y a peu de chances qu'il y ait une usine Toyota qui arrive, etc. Notre force économique, elle est là. Donc l'emploi de demain, il est là. C'est aussi pour ça que, comme vous le savez, moi, j'ai créé French Tech Culture, qui est un écosystème de start-up numérique autour du monde de la culture. Et aujourd'hui, c'est des nouveaux emplois très qualifiés, de développeurs web, de créateurs d'objets connectés, etc., etc., qui marchent autour de la culture. Pas forcément dans l'art lui-même, d'ailleurs, pas sur scène, mais autour. Mais j'avais entendu dire que vous aviez un projet aussi de création d'emplois avec des petites boutiques au pied des immeubles. Ah oui, ça, c'est l'une de mes chevaux de bataille. Mais moi, je suis issu d'une famille de forains. Je suis un fils d'émigrés italien qui faisait les marchés, qui vendait des vêtements sur les marchés et qui ensuite s'est sédentarisée en prenant une boutique, puis deux, puis trois. Et donc, je vois que dans ces quartiers-là, il y a de l'économie. Pas seulement l'économie parallèle dont on nous parle dans les journaux. Bien sûr, elle existe. Il faut la combattre. Mais il y a aussi une économie de gens qui font des marchés. Je ne sais pas si vous allez le vendredi matin à Montclar. Il y a deux hectares de marché. Et ça vend des lunettes. Et ça vend des vêtements. Et ça vend de la nourriture. Et ça vend des DVD. Et ça vend des parfums. C'est un supermarché à ciel ouvert. Ces commerçants, ça fait 20, 30 ans pour la plupart qui sont là. En tout cas, ils ont leurs clients. Ils ont leur réseau clientèle là. Ils se lèvent tous les matins à 5 heures, proposant leur des raies de chaussée d'immeubles qui sont vacants. J'ai fait venir le président des commerçants non sédentaires, comme on les appelle, M. Damiano, que je connais bien. Il se trouve que son vice-président s'appelle Césarini. C'est mon cousin. Ce qui prouve vraiment qu'on est une famille de forins. Et on est allé rencontrer l'ancien OPHLM qui, aujourd'hui, s'appelle Grand Avignon Résidence. Ils nous ont fait une liste des endroits vides dans leur patrimoine immobilier. Et donc, on est en train de diffuser cette liste-là. Là, il y a 120 mètres carrés. Voilà le loyer, etc. Si vous voulez venir, venez. Et donc, ça y est, je les ai mis en contact déjà pour que ça commence à avancer. Il y aura sûrement une boucherie de 120 mètres carrés sur la rocade très bientôt, etc. Donc, en un mois et trois jours, j'ai déjà beaucoup avancé sur le sujet. Eh bien, voilà. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Aujourd'hui, le festival OPHLM tourne vers sa fin. C'est dommage. Nous avons vécu des moments extraordinaires. Nous avons vu des pièces de théâtre merveilleuses. C'est vrai que c'était riche cette année. Un très, 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 un très beau festival OPHLM. Je vous remercie. C'était Pierre-Patrick en compagnie, évidemment, de Jean-François Césarini, le député d'Avignon. De David, qui est avec nous. David, c'est le président de Friendly Radio. Et également Jean-Jacques Hausson. Merci à vous. Bonne journée. Bon vent.